Ils ne comprennent absolument rien de ça. Mais là, il y a quelqu'un qui va s'en occuper, sans doute. Donc, on continue ici. C'est Maître Laurence Bélanger, procurant des poursuites criminelles et pénales à Granby, qui avait ce dossier-là en main, qui a été dû judicialiser. Notre réserve officielle de liquidité actuellement est de 67 milliards... 244 millions de dollars, c'est-à-dire 4,92 par jour, par tête au Canada. Par jour, par tête au Canada, pour une population de 37,4 millions de population. Chaque pièce que nous déposons, que nous dépensons une pièce en vraie monnaie, l'Association canadienne des paiements enregistre en monnaie NSF 1130 $ de transaction en monnaie NSF sans provision. Ça, ça se trouve être le chèque que j'ai fait de 480 $ au nom de Tangerine, puis numéro de compte bancaire, de façon à ce que Tangerine puisse aller chercher le 480 $, qui était sur un mandat universel, que je cours après depuis 2011. Puis ça, ça a été fait, écoutez, ça a été fait en 2018. Puis là, il y a eu un blocage là-dessus, c'est là qu'on m'a accusé de voleur et tout ça. Alors qu'il n'y a pas de voile là-dedans, c'est eux autres qui me volent. Ça, c'est des documents que j'ai envoyés au gouvernement. Voyez-vous, il y a 23 pièces différentes avec explication. Ça, c'est ma mère. Ma mère, c'est Françoise Zagacé. Mais étant donné qu'un nom de famille, c'est n'importe quoi, ils ont mis Françoise Normandin, ils ont mis un numéro de sens social à Françoise Normandin, puis elle a un compte de banque au moment Desjardins. Normandin, là, Françoise Normandin, ça ne vit pas, ça. Parce que ma mère, c'est Marie-Thérèse Françoise, c'est son nom de baptême. Françoise, s'il y a un virgule entre chaque, ça n'a pas de date de naissance. Puis Normandin, écoute, elle n'a pas marié son frère. Je suis un Normandin, moi, mais Normandin, c'est une association de personnes, c'est une personne morale. C'est ça, la corporation. Ce n'est pas Françoise, c'est votre nom de famille, la corporation. Alors que Guylaine Langteau disait, moi, j'ai enlevé le mot « Len », je m'appelle Guy, à cette heure. Non, ce n'est pas le prénom, c'est ton nom de famille. C'est Langteau qui n'est pas bon. Langteau, ça n'a pas de vie, ça. Ça ne vivra jamais. Voyez-vous, c'est un document, ça, de la Caisse Populaire. Et j'ai d'autres documents comme ça. On est rendus ici à la page 62. Voyez-vous, on avance tranquillement. Ça ici, c'est quand j'ai commencé, je me suis présenté le 23 juin 2018, à la salle 16.61 du Palais du Cité de Montréal, pour débattre du fait que les lois n'ont jamais été adoptées dans les deux langues au Québec, et qu'il n'y a pas de loi. Automatiquement, il n'y a pas de loi ici. C'est ça qui se débat encore aujourd'hui. Ils étaient supposés, justement, d'avoir une réunion le 28, puis ils font tout ce qu'ils peuvent pour m'expulser de cette instance-là. Ça, c'est quand la Cour suprême du Canada, en 1998, s'est jumelée à la Cour de cassation de la France, sans aucune autorisation. C'est n'importe quoi ici. Il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de parlement. Bien, ils utilisent tous les noms, mais c'est pour nous fausser. C'est pour nous induire en erreur, en fausseté. Parce que le Parlement, il n'y a pas de parlement ici, puis il n'y a pas de législature. Loi Comprend-nous en haute, une loi du Parlement du Québec, puis la loi Zalot-3 dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives. Puis regardez ici, la loi A-2.1, règlement 4, s'applique, regardez bien ça ici, à l'Auto-Québec, à la Société des alcools du Québec, à la Société des transports de Montréal et à la Société d'assurance automobile du Québec, qui est la plus grosse industrie au Québec, qui a passé au gouvernement. Puis ça dit, règlement sur les organismes publics tenus de refuser de confirmer l'existence de quoi que ce soit et de donner communication de certains renseignements. Ce n'est pas des farces. Quand on est rendu là, que tu poses des questions au juge, puis il ne veut pas te répondre, il ne veut pas donner d'avis juridique, ces gens-là, automatiquement, sont en conflit d'intérêts, puis ils sont en infraction dans l'exercice de leur fonction. Et là, on voit ici, regardez, on voit ici un ex-corrompu, PDG corrompu, libre au tiers de sa peine, avec sa pension de 2,7 millions de dollars. Ça, ça vient de vendredi passé, vendredi dernier. Aujourd'hui, on est le 2 juillet. Donc, il a fait le tiers de sa peine, puis il continue à retirer son fonds de pension du gouvernement fédéral, la même affaire. Pas des farces, hein? Alors que moi, j'essaie d'avoir un petit peu d'argent pour ma substance, ils ne veulent absolument rien me donner, parce que j'ai tout découvert. Ça, c'est quand j'ai envoyé un fameux dossier de nombreuses pages, au moins 70 pages, au receveur général du Canada. Ça a été expédié, ça, le 29 mai 2019. Puis, ils l'ont refusé, ils ont essayé de le refuser, mais j'ai eu une confirmation ensuite de ça, comme quoi ils l'ont reçu, mais ils ne veulent pas recevoir mes documents. Là-dessus, je pense qu'on s'est parlé pas mal. Vous avez des preuves en masse, et je vais mettre ça sur YouTube, je vais vous envoyer le lien, étudiez-le et partagez-le. Et bonne fête du Canada, même si on est le 2 juillet 2019. Bye-bye.